Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le sujet du bac spécialité math Nouvelle-Calédonie, 27 octobre 2022, jour 2, on est parti. Les domaines abordés, fonctions, fonctions, log-guide, donc on va étudier une fonction, sur 0 plus l'infini, expression xn de x moins x moins 2, donc on vous dit pas mal de choses, f est deux fois dérivable, on aurait pu deviner, et f prime et f seconde sont les dérivés, dérivés secondes, voilà. Voilà, donc étude de fonctions tout d'abord, et après étude du signe de f, et on finira par un petit programme en Python, c'est parti, première question. Tout d'abord, f est dérivable, donc sur 0 plus l'infini, on nous l'a dit, sinon on peut l'expliquer, c'est un produit ici de fonction de référence, produit et addition de fonction de référence. Pour la dérivée, donc ici, regardez bien, f de x, c'est x multiplié, j'insiste, c'est une multiplication, moins x moins 2, donc pour dériver, et bien ici, vous avez un produit, donc vous aurez besoin, bien sûr, de la dérivée d'un produit, donc dérivée de u fois v, u prime v, plus u v prime, d'accord ? Donc, pour tout x, et bien f prime de x, ça sera donc, la dérivée de x fait 1, fois ln de x, plus x fois dérivée de ln de x, vous savez que ça donne 1 sur x, ensuite on dérive moins x moins 2, la dérivée de moins x moins 2, c'est la pente, c'est moins 1. On a ln de x plus, alors x sur x, on peut simplifier par x, il reste 1, d'accord ? 1 moins 1, il nous reste donc ln de x, ceci évidemment, quel que soit x, donc appartenant à 0 plus l'infini, donc première question, tranquille. Deuxième question, équation d'une tangente, alors je rappelle que, et bien la tangente, elle s'appelle t, ça sera, alors donc pour équation, y égale f prime de e, parce qu'on regarde au point d'abstice e, multiplié par x moins e, plus f de e. Donc on va calculer tranquillement, f de e, donc je remplace, ça fait e ln de e, moins e, moins 2, ln de e, vous savez que ça vaut 1, il me reste e moins e moins 2, il reste e moins 2. J'ai besoin aussi d'f prime de e, donc je remplace dans l'expression de la dérivée, ça fait n de e qui vaut 1. Donc ma tangente, pardon, elle a pour équation, alors ln de 1, donc 1 fois x moins e, plus, donc moins 2, qu'on peut écrire directement moins 2, et surtout, important, quand vous faites cette question à chaque fois, présentez bien l'équation avec y égale, ne séparez pas, ne transformez pas au fur et à mesure ici, il faut vraiment à chaque fois aller à la ligne et mettre y égale, très très important. On a donc x moins e, moins 2, et on encadre son résultat, voilà. Et pareil ici, on aurait pu encadrer, alors si vous encadrez, c'est pour tout x, d'accord ? Voilà, toujours penser à présenter une copie de façon propre, structurée. La question, c'est justifier que f est convexe sur l'intervalle 0 plus inférieur. Premièrement, la convexité, il peut y avoir plusieurs propriétés. Quand la fonction est deux fois dérivable, la plus pratique, c'est quand même celle qui lie la convexité, convex sur un intervalle, c'est important que ce soit un intervalle, d'accord ? Et bien ça équivaut à montrer que f seconde est supérieur à 0 sur ce même intervalle. Donc on va être amené à calculer f seconde. Alors, effectivement, après f est deux fois dérivable, c'était donné dans le texte. Sinon, de toute façon, on voit bien qu'on peut dériver notre dérivé, puisque c'est ln. Donc f seconde de x, c'est la dérivé de n de x, c'est donc 1 sur x. Encore donc, pour toute x sur notre intervalle, donc pour toute x strictement positif, f seconde de x est supérieur à 0, c'est le même strictement positif, mais on n'en a pas besoin. Donc f est convexe sur l'intervalle, donc sur 0 plus l'infini. Assez tranquille jusque là. En déduire la position relative de c et de la tangente t. Alors, il y a en déduire. Donc je rappelle que, une chose importante, c'est que f convexe sur un intervalle, donc ici sur 0 plus l'infini, ça équivaut à dire que cf, une fonction convexe, est toujours au-dessus de ces tangents. Donc cf est au-dessus de toutes ces tangentes, donc de chacune de ces tangentes. la 2c tangente, c'est tangente, il y a une étre en trop. Donc, ça veut dire que cf est au-dessus de notre tangente t, sur tout l'intervalle, donc sur 0 plus l'infini. Question 2a. Quelques limites de la fonction infance, 0. Alors, donc ici, premièrement, une chose qui est intéressante, c'est que vous avez une partie qui est simple, c'est moins x moins 2. Donc moins x moins 2, une fonction infine, quand x tend vers 0, ça tend vers moins 2. Pas de problème. Par contre, pour notre logarithme, on a du x ln de x. Alors, attention, x ln de x, et bien en 0, x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. D'accord ? Donc, on ne peut pas conclure, il faut utiliser son cours et l'apprendre, bien sûr. Il faut savoir que la limite quand x tend vers 0 par valeur stricte en positif de x ln de x, c'est x qui l'emporte, c'est 0. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée, ou décroissance comparée. Alors ça, c'est à connaître. Petite remarque, si vous posez grand x égale 1 sur petit x, et bien x ln de x se transformant, donc 1 sur grand x ln de 1 sur grand x, c'est-à-dire moins ln de grand x sur grand x. Et donc ici, la limite, donc quand x tend vers 0, ici de x ln de x, et bien pour grand x, ça équivaut, quand petit x tend vers 0 plus grand x tend vers plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de moins ln de grand x sur grand x. Et bien ça, c'est une autre croissance comparée, ln de x sur x, ça tend vers 0. Même vers 0 plus, comme il y a un moins ici, ça fera 0 moins. Donc là, on pourrait même préciser en mettant 0 moins, la plupart du temps, ce n'est pas utile, donc on s'en dispense, mais vous voyez, ces deux croissances comparées, en fait, c'est la même. On a juste fait un petit champ de variable en grand x égale 1 sur petit x. Et donc, par addition de ces deux choses-là, on peut en déduire que la limite de f en 0 est égale à 0 moins 2, moins 2. Démontrer que la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors ici, attention, sur le brouillon, regardez, cette fois-ci, on va avoir un petit problème en commun. On a ici du x ln de x, donc ici, x va vers plus l'infini, ln de x aussi, donc le produit, évidemment, va vers plus l'infini. Mais là, ici, vous avez une affine, donc vous avez du moins l'infini. Et comme c'est une somme, eh bien là, on a une forme indéterminée. Donc, quand on a une forme indéterminée, il y a plusieurs options. Et une option qui paraît assez simple, ici, c'est de transformer f en factorisant, ici, par exemple, par x. Ça fait x fois ln de x, moins 1, moins 2, sur x. Et vous voyez qu'ici, eh bien, dans la parenthèse, je vais détailler mes limites de moins 2 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, eh bien 1 sur x tend vers 0, ça c'est 0. Donc, comme le logarithme en plus l'infini tend vers plus l'infini, Eh bien, la limite de notre parenthèse, c'est donc plus l'infini. Vous multipliez par x qui tend vers plus l'infini. On a donc un produit plus l'infini, plus l'infini. Donc, par produit, eh bien, la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Et vous penserez bien, ici, sur votre copie, quand vous factorisez, à bien préciser, ici, qu'on factorise avec un nombre x qui est différent de 0. Donc, ici, un x, on précise, est strictement positif. Comme ça, vous avez le droit de factoriser. Maintenant, dressez le tableau de variation. Alors, je rappelle que pour tout x, donc, strictement positif, on a vu que f prime, c'est égal à ln de x. D'accord ? Alors là, deux choses importantes. ln de x, quand est-ce que ça veut 0 ? Et quand x est égal à, on passe à exponentielle, exponentielle à 0, ça fait 1. Ça, c'est du court. D'accord ? Et ici, vous savez que ln de x est strictement positif, pour x, strictement plus grand que 1. Conclusion, notre tableau, il est comme ceci. Donc, vous avez x, on va mettre f prime, donc, signe de f prime en fonction de x. Donc, f prime de x, variation de f de x en fonction de x, on a 0, on met une double barre ici, c'est une valeur interdite. Ici, la valeur 1, très importante. On a vu que c'était positif quand on est plus grand. D'accord ? Donc, ici, votre fonction, elle est décroissante, puis croissante. D'accord ? On va indiquer f de 1. Alors, f de 1, on le calcule à la main, ça fait 1 ln de 1, moins 1, moins 2. Ça fait 0 ln de 1, donc il me reste moins 3. On indique nos deux limites, donc moins 2, plus l'infini. On a terminé cette question. 4 a démontré que le coefficient de f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Là, tout de suite, on voit ce fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé le théorème de la bijection. Donc, il faut 4 conditions. Tout d'abord, il faut qu'une fonction, pour appliquer ce théorème, déjà, il faut que la fonction soit strictement monotone. Alors ici, on a quand même deux côtés. Donc, il faut faire attention. Tout d'abord, on peut remarquer que sur 0, 1, on ouvre en 0, ça ne peut pas faire 0. Donc, déjà, sur 0, donc 1, f de x est strictement plus petit que moins 2, parce qu'il y a une limite. Donc, f de x est différent de 0 sur cet intervalle. Ça veut dire que s'il y a une solution, c'est de l'autre côté. Donc, je vais mettre sur 1 plus l'infini, je ferme bien en 1. Et là, il faut, maintenant, le théorème. Vous voyez bien que la fonction, elle est croissante, ici, strictement. Donc là, il y a un endroit, comme on part de moins 3 pour passer en plus d'invice, comme la courbe n'a pas de trou, la fonction est continue, eh bien, il y a un endroit ici où ça va faire 0, et c'est cet endroit ici qu'on va appeler alpha. Alors, pour pouvoir dire ça, il faut préciser d'abord que la fonction doit être continue. Donc, f est continue. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est dérivable. Les fonctions dérivables sont continues. Deuxième chose, f est strictement, le strict est très important pour l'unicité de la solution, strictement croissante. Ensuite, il faut que 0 soit intermédiaire. Donc, vous voyez bien, ici, on va dire quoi ? Eh bien, que 0, eh bien, il appartient à l'ensemble, ici, qui est f de 1, limite de f en plus d'infini. D'accord ? Puisqu'ici, c'est moins 3. Et donc, eh bien, d'après le corollaire du TV, ou plus court, ce qu'on appelle le théorème, donc, de la bijection, pour ceux qui ont vu le nom, pour les autres, vous mettez corollaire, du TVI, eh bien, l'équation f de x égale 0 admet, donc, une unique solution, dans, alors, comme nous, on l'a appliqué, ici, sur 1 plus l'infini, et qu'on appelle alpha. Après, on fait un bilan. Bilan, donc, pas de solution sur 0,1. Une unique sur 1 plus l'infini. Conclusion. Solution unique sur 0 plus l'infini. C'est important de bien voir que vous avez utilisé ce théorème, donc, sur 1 plus l'infini, et que la conclusion porte sur 0 plus l'infini. Il faut vraiment ne pas négliger ça. Justifier que le réel alpha appartient à l'intervalle 4,3, 4,4, alors, là, c'est la machine. Donc, voici ce que me donne la calculatrice. Donc, j'ai été calculer les images. On ne va pas le faire à la main. Donc, là, on remarque que f de 4,3 est strictement négatif. f de 4,4 est strictement positif. Donc, si on veut vraiment rédiger, ça veut dire que f de alpha, qui est égal à 0, est entre f de 4,3 et f de 4,4. Donc, comme f est strictement croissante, f strictement croissante, ça veut dire que 4,3 est strictement plus petit qu'alpha qui est plus petit que 4,4. Les antécédents sont rangés dans le même ordre que les images strictement parce qu'on a une fonction strictement croissante. Donc, effectivement, alpha appartient bien à 4,3 4,4. Et sur votre copie, vous avez peut-être intérêt même à écrire l'image de 4,3. Donc, approchez, vous écrivez moins 1,0 pendant 3 et f de 4,4 vous mettez 0,12 pour montrer que vous avez été le faire. On déduit le signe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ici, on va essayer d'expliquer un petit peu. D'accord ? Alors, sur 0,1 on est d'accord pour dire que f de x est donc inférieur strictement moins 2 donc strictement négatif. D'accord ? Ensuite, d'après, note ce qu'on a fait. sur 1 alpha. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ici, on peut dire que f de x est strictement négatif. D'accord ? Puisqu'on a une fonction strictement croissante qui va s'annuler en alpha. Ensuite, on aura f de alpha qui est égal à 0. Et ensuite, on conclura avec sur alpha plus l'infini f de x est strictement positif. Alors, pour ça, on peut aussi bien faire sous le tableau. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vos variations. Donc, on a le signe de f de x en fonction des variations, pardon. Et on pourra mettre le signe dessous, signe de f de x en fonction de x. Donc, on a 0. Et on va mettre juste ici, donc le 1. On va indiquer bien le alpha. Donc, on a moins 2. Ça descend jusqu'à moins 3. d'accord. Ensuite, ça va faire ceci. Et le 0 va être atteint ici. D'accord. Alors, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce moins 2 ici, d'accord, il est... Alors, dans un tableau, ça ne se voit pas. Mais en fait, ça monte moins haut que le 0 qui est ici. D'accord. Donc, ici, sur une courbe, ça, c'est en fait l'axe des abscisses. Donc là, vous êtes partout en dessous. C'est-à-dire qu'en alpha, ici, on va mettre 0. Avant alpha, on est donc sur du négatif. Après alpha, on est donc sur du positif. Donc, le bilan, c'est celui-ci. Ça veut dire qu'après, ces deux premières, ici, lignes, on va les remettre ensemble sur 0, 1. Donc, ici, alpha, par exemple, sur 0, alpha, f du x est strictement négatif. Donc, le bilan, c'est plutôt ces trois choses-là. D'accord ? Et pour aussi faire un tableau comme ceci, qui est bien clair. Il n'y a pas de souci. Ce que vous devez comprendre, juste, puisqu'on est là pour apprendre, c'est qu'ici, c'est important que, vous comprenez que le moins 2 étant négatif, toute cette partie-ci est sous l'axe. Et donc, on a une fonction qui est négative sur tout l'intervalle qui va de 0 à alpha, à 0 et alpha étant exclue. Et on attaque. Déjà, dernière question. Donc, ici, petit problème en Python, c'est un seuil classique. Ici, je rappelle, enfin, on rappelle que, en Python, le logamnp1, c'est log. D'accord ? Et donc, ici, on a une fonction seuil, donc, avec une variable qui n'est pas. Donc, on peut mettre à la place ce qu'on veut. Vous voyez que dans la question, à la place, on mettra 0,01. D'accord ? Donc, ici, il faudra bien comprendre que nous, dans le programme, là, le pas, vous voyez ici, il vaudra 0,01. Qu'est-ce que fait ce programme ? Il calcule, donc, x log de x moins x moins 2. Ça veut dire qu'ici, je vais indiquer, ça c'est le calcul de f de x. D'accord ? On part de x égale 4,3. Je rappelle que, en fait, on sait que alpha est entre 4,3 et 4,4. Ça, c'est ce qu'on appelle une valeur approchée à 10 moins 1. D'accord ? Ici, on va donc calculer tout d'abord l'image de 4,3. L'ordinateur va nous dire que c'est négatif. Donc, tant que c'est négatif, on continue. Ça veut dire qu'on va faire première chose, ici, on va rentrer dans la boucle et à x, on va associer x plus 0,01. Donc, ensuite, x vaudra 4,31. On va donc demander à l'ordinateur de calculer f de 4,31. Et, en fonction du signe, si c'est positif, il s'arrête. Si c'est négatif, il continue. Si c'est positif, oui, il s'arrête. Donc, la machine va faire ceci. Vous allez aller dans la calculatrice. Ici, j'ai pris une Texas. Vous allez régler une table de valeur qui va partir de 4,3 et qui va avoir un pas de 0,0. C'est ce qu'on appelle une méthode par balayage, tout simplement. Ici, on fera attention sur une Texas, il faut au mode automatique. Voilà. Et vous allez regarder la table que ça nous donne. Vous avez donné ceci. Donc, au début, c'est négatif. En 4,31, c'est encore négatif. Donc, on continue. Le programme a rajouté ici 0,01. Donc, ça, c'est négatif. Donc, on rentre dans une deuxième boucle. On rajoute encore une fois 0,01. Donc, x devient 4,32. Donc, après le programme, calcule l'image de 4,32. Ça aperçoit qu'elle est strictement positive et donc ne rentre pas dans while. Il dit stop. À ce moment-là, x vaut 4,32. Donc, il renvoie. Donc, x égale 4,32. Attention, on vous demande aussi d'interpréter. Donc, le programme renvoie 4,32 qui est, on a mis un pas de 0,01. Donc, ça veut dire que maintenant, eh bien, vous savez que, ici, alpha est donc entre 4,31 et 4,32. Donc, 4,32, c'est qui est une valeur approchée de alpha à 0,01 près, autrement dit à 10 moins 2 près. Voilà, cet exercice a terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada